Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Boulain a toujours été d'ailleurs une ville de gastronomie dans l'histoire de la ville, surtout dans les années 1900-1920, avec l'arrivée des grands artistes, 32 ateliers de sculpteurs, avec les dimanches de Kahnweiler, où il invitait Picasso chez lui, des grands écrivains, des grands chanteurs, tout le monde fréquentait la ville, donc on avait des intellectuels, des artistes, et surtout, l'élément majeur, c'était l'arrivée du cinéma, et on a eu une série de grandes tables qui se sont installées, tout le monde connaissait M. Lowe, son restaurant s'appelait Lowe à la bouche, et chaque chaise était marquée au nom d'un grand acteur français, vous aviez la chaise de Jean Gabin, vous aviez la chaise de Belmondo, la chaise d'Alain Delon, c'est toute cette fréquentation qui a fait que la gastronomie s'est toujours développée, et aujourd'hui on a une gastronomie plus moderne, peut-être plus variée, mais avec de grands talents. C'est un peu compliqué de définir sa cuisine, parce que ça fait souvent prétentieux, et je n'aime pas dire c'est bistronomique, gastronomique, la cuisine ici c'est des beaux produits, avec des bons producteurs, on a du bon vin, on a une belle équipe, on se fait plaisir, et puis derrière, parfois je vais te faire une assiette très travaillée, avec beaucoup de dressage, beaucoup de technique, et parfois j'aurais qu'une envie, c'est de te faire une épaule d'agneau confit avec quelques navets et un jus de viande. Ma cuisine, c'est surtout les produits qui arrivent le matin qui vont dicter ma cuisine du jour. C'est vrai qu'avec JB, on a cette philosophie-là, et surtout ces coups de cœur pour quand les produits arrivent, les poissons arrivent, les viandes arrivent, tout d'un coup il y a ses yeux qui brillent, il est content de les mettre en filet et de les travailler, et pour moi c'était important de travailler avec quelqu'un qui partageait en tout cas les bonnes choses. J'adore les coquillages, je viens de l'île dorée, donc moi les bigorneaux, j'allais les chercher quand j'étais gamin, je ramassais des poignées entières avec mon grand-père, donc j'adore ça, et voilà, on a eu des beaux produits et puis je les ai mis dans le menu, et ça se passe toujours comme ça. Avec Sybèle, ça fait cinq ans que nous avons ouvert ce restaurant, et nous sommes complémentaires, Sybèle, c'est côté cuisine, créativité, et moi je suis côté salle, où je m'occupe du vin, de la gardée des vins, et de la réception des clients, et leur bien-être. Je suis née à San Francisco, et puis là-bas, j'étais élevée autour de plein de fermes, où il y avait beaucoup de maraîchers qui travaillent les légumes, j'étais principalement végétarienne quand j'étais gamine aussi, donc c'est un plaisir sur plusieurs nouveaux, parce qu'on peut aussi faire beaucoup de choses avec les légumes, avec différents cuissants, et c'est très versatile. La cuisine est si vienne en une phrase, on ne s'ennuie pas. On a un projet de potager en permaculture dans la Valle de Chauveuse, actuellement, et le but, c'est bien sûr de retrouver ces légumes dans notre assiette, mais c'est aussi de préparer des paniers pour les boulonnais qui peuvent venir récupérer au restaurant. j'ai pas de préparer des paniers C'est un peu comme ça. C'est ce que j'ai rencontré pendant 3 jours, j'ai rencontré cette situation. Boulogne pour moi est ma ville d'accueil où j'ai retrouvé un peu l'esprit surtout dans le quartier où on est, village, qui plus me manquait de mon côté italien si on peut dire ça. Ma cuisine elle est spontanée, elle est faite en fonction du soleil, de mes humeur on peut dire ça, et des produits surtout parce que je suis quelqu'un qui est très attaché aux produits, à la terre. La cuisine italienne en général est une cuisine de produits, elle n'est pas une cuisine de chef, donc je n'aime pas trop me mettre en avant, c'est mes produits qui doivent parler pour moi. J'ai grandi à Palerme, on a des marchés à Palerme qui ont des couleurs, des vendeurs qui sont hautes à un voie, à une couleur valitablement, et je me souviens avec mon papa on allait au marché, on goûtait aux poissons crus, on goûtait les olives, on reniflait les herbes, et ça c'est resté à moi. Ma maman a travaillé en cuisine toute sa vie donc elle m'a inculqué les bons produits, mon papa a toujours gardé un pas dans l'agriculture sur l'aubrac, c'est pour ça que nous ici au Café Renault, on n'achète que des bêtes entières sur pied, qui sont sélectionnées par mon papa, et qui sont nées et élevées sur le plateau de l'aubrac. Donc aujourd'hui 95% du bœuf qu'on vend au Café Renault sont des bêtes qui proviennent de chez nous. Au Café Renault on a des plats emblématiques que j'ai des fois voulu enlever parce que je veux régulièrement changer la carte, et j'ai voulu enlever les coquillettes à la truffe pour enfants gâtés, jambon blanc prince de Paris et oeufs mollets, et le jour où je l'ai enlevé il y a un client qui me dit mais Renault enlevez les coquillettes au Café Renault, c'est comme si on enlevait la tour Eiffel de Paris. T'as vu comme il commence à briller, c'est exactement ça qu'il nous faut, l'idée d'un travers c'est que même avant qu'il arrive, tu vois, même avant que lui on le mange, il faut qu'il le regarde et il salive déjà tellement c'est brillant, tellement c'est luisant, tellement c'est doré, c'est ça qui est très important dans le travers. Donc je m'appelle Juan Aluelaes, je suis d'origine et je suis colombien, nationalité colombienne 100%. Je suis arrivé en France il y a 12 voire 13 ans bientôt. J'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler dans des étoilés, des grands restaurants parisiens, Pierre Gagnère, Burifar au jour de 5, Fréchon au Bristol. Ma cuisine c'est difficile de la mettre dans des cases. Je dirais que c'est une cuisine qui a du mouvement, c'est une cuisine qui bouge. Et j'aime pas rentrer dans une case où le colombien doit faire du colombien, le français doit faire du français, le japonais du japonais. Moi je pense que toute notre vie nous influence et nous fait évoluer, notre cuisine évolue avec ce temps. On est une famille, on aime tous faire la fête et on a toujours aimé foutre un peu le bordel et c'est ce qu'on a fait à Boulogne, ça a été hyper bien accueilli. Et même aujourd'hui, c'est nos clients qui nous poussent à le faire, donc c'est ce qu'on adore. On est à côté du marché Escudier. Nos amis les Bouchers et les Fromagers nous font l'honneur de cette petite soirée. Ce soir, on accueille tous nos clients avec Marc Le Boucher, David Dupanier et Michel de Petit Oignon. On invite tous nos clients qui sont des fins gastronomes, qui aiment la bouffe, qui aiment la vie, comme nous. Et on a envie de les remercier et de faire une belle fête dans la rue. Je suis venue avec mes enfants, déjà parce qu'ils connaissent bien Marc et Benoît. Ils s'entendent très bien. Ils viennent tous les dimanches avec moi au marché, donc ils le voient souvent. Moi, je viens souvent. Toi, souvent, oui. Je préfère la viande parce que c'est le rouge de la viande que j'aime bien. C'est bon, c'est saignant. 3h30 du matin, on est à Rungis. Donc là, on va voir Jean-Claude qui m'a mis de côté ma bête pour cette semaine. Je le sers au moins depuis deux ans. Depuis qu'il a repris cette belle affaire, qu'il a à Boulogne. Et petit à petit, je vois que ça progresse, donc c'est bien. C'est un jeune dynamique. Jean-Claude fait le tri en amont. Après, quand je repasse, je valide. Et puis, en général, je lui fais de l'entire confiance parce qu'il fait un super bon boulot. Depuis tout le temps que je le sers, il est resté toujours dans le haut de gamme. C'est la partenaise, la race partenaise. C'est la race la plus haut de gamme pour moi qui existe. Ça fait quand même 30 ans qu'il y en a viande. J'ai eu le temps de voir un peu toutes les races. Ce sont des bêtes qui sont engraissées pendant au moins huit mois. Tout doucement, tranquillement, sur la même ferme où elles sont nées. Elles ne sont pas stressées, elles vivent bien. Ces humeurs-là, ce sont des gens formidables, des gens passionnés. On travaille dans une bonne collaboration et on arrive à avoir des produits haut de gamme pour des clients comme Marc. De la viande, il y en a, mais de la bonne, il n'y en a pas beaucoup. J'aime bien faire les courses avec ma maman parce qu'on découvre plein de personnes. C'est moi qui choisis ce qu'on mange. Boulogne, c'est évidemment une grande ville de gastronomie. On a déjà deux étoilés, il y a plein de commerces de bouche partout. Il y a des boulangers partout. Je pense à M. Morieux qui fait un pain, mais il a tapé, on ne va pas dire le mot, mais par terre. Alors, j'ai gagné le titre de meilleur ouvrier de France en 2011. C'est un concours qui a lieu tous les 3-4 ans. Et maintenant, je suis passé de l'aux côtés, je suis au jury. À l'heure d'aujourd'hui, la plupart des gens veulent aller vite, vite, vite. Moi, je suis à contre-courant de tout ça. Il faut laisser le temps au temps. C'est comme le vin, tout ça. Il faut laisser les fermentations se faire. Je travaille avec très peu de levure. Et en fin de compte, je développe le goût qu'il y a vraiment dans les farines. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est vraiment de créer des produits de A à Z. À l'heure d'aujourd'hui, moi, je prends des farines nobles et je transforme tout. On fait tout soi-même. Le bâton en céréales, en ce moment-là, on l'a créé à Boulogne il y a à peu près 5 ans. Ça nous a demandé à peu près entre 3 et 6 mois pour le créer. Il est unique déjà parce que la façon de faire. Déjà, 3 jours pour faire du pain, c'est un peu malade, mais bon, c'est comme ça. Il faut laisser le temps. Je travaille avec très peu de levure. Je laisse développer les arômes qui se trouvent dans la farine. Donc là-dessus, la première journée, on le pétrit, on le laisse fermenter toute une nuit en masse. Après, on lui donne sa forme initiale en bâton le lendemain. Et le surlendemain, on le cuit. Comme on a vu, on le cuit à peu près entre 3 quarts d'heure, 1 heure et 1 quart. En fonction de l'hygrométrie, le temps qu'il fait dehors et tout. Mais il faut quand même bien le cuire. Quel que soit le pain, il faut le cuire correctement. Du pain blanc, c'est indigeste. Et après, quand on tape sur du pain, il faut que ça sonne creux. Forcément. Dès que ça sonne creux, généralement, c'est cuit. C'est l'habitude d'abord. Plus on le fait, plus au départ, on se pose des questions. Mais plus on le fait, c'est comme tout. Plus on le maîtrise. De toute façon, le pain, c'est comme tout, ça se ressent. Quand vous êtes bien, vous faites des belles choses. Quand vous n'êtes pas bien, c'est quand même un produit naturel. Il est moins bien aujourd'hui parce que vous n'êtes pas bien. C'est comme ça. C'est comme le vin. Mais il faut laisser, comme je dis, il faut laisser les fermentations se faire. Moins on touche un produit, mieux c'est. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le contact avec les gens, la diversité, partir rencontrer tes producteurs qui ont une vie complètement différente de la tienne. Ça fait beaucoup de bien. Tu vas dans la nature, tu vas avec les animaux. Et surtout, tu te rends compte qu'avec tout ça, tu arrives à faire des merveilles comme ça. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Je ne voulais pas une grande boutique, je voulais une petite boutique pour être près des gens. La différence entre les autres fromagers, c'est que moi, je suis encore une boutique indépendante. C'est-à-dire que je choisis mes fromages. Tout ce qui rentre chez moi vient de chez des petits producteurs ou que j'ai choisi moi-même à Rungis. Donc, si ça ne va pas, il n'y a qu'à moi à s'en prendre. Personne d'autre. Les Boulonnais sont très exigeants. On le voit au quotidien dans les relations avec la ville. Ils exigent beaucoup. En fait, ce qui est bien avec les Boulonnais ici, c'est qu'on peut vraiment travailler avec des produits exceptionnels, des produits nobles. On peut vraiment s'amuser et se faire plaisir sur notre pâtisserie et sur nos créations. Après, on a eu le prix. Donc, meilleure pâtisserie de France, là, au mois de février. C'était la surprise. La première chose que j'ai fait, c'est pas ma femme, mais mes enfants, c'est où est Christophe ? Christophe Pizzerain, je dis, il est où ? Parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a eu ce prix. Parce que même si j'aime la belle pâtisserie, lui, il aime encore plus. Et les gens qui aiment beaucoup, beaucoup ces choses-là, je leur donne les moyens de le faire, que ce soit sur matériel, que ce soit sur les produits. À partir de ce moment-là, il est no limit. La particularité de cette boucherie, de la boucherie André, c'est une très grosse particularité d'ailleurs, c'est qu'on a un élevage de bœuf. On est éleveur de bœuf à côté de Sablé, après s'y mis dans la Sarthe. Et voilà, on est éleveur de bœuf, donc on suit notre bœuf de la naissance jusqu'à l'arrivée dans le rayon que vous avez dans l'assiette, jusqu'à dans l'assiette, voilà. Moi, je suis à deux pas, à pied, je fais tout. Le dimanche, je viens ici, derrière vous, au marché. C'est sympa de sortir, aller vers le marché, rencontrer tous les 10 mètres des copains, des amis, et comment vas-tu ? On se raconte notre vie. En Italie, c'est comme ça, tu vas au marché, c'est pareil, j'arrive même pas à faire les courses. Il faut savoir que sur un week-end, on a entre 8 et 10 000 personnes qui fréquentent nos deux marchés, le marché de Bianco et le marché Scudier. Ce sont des marchés qui sont, c'est assez rare pour être signalé, qui sont gérés en régime municipal, par la ville. Le marché, c'est une vie, c'est une famille. On est tous là pour s'aider, on est tous là pour travailler ensemble. J'adore me lever le matin et dire je vais faire un métier que j'adore faire. Ça ne me dérange pas de me lever à 3h30, 4h, être à Rungis, faire mes achats, retourner au labo, préparer mon marché, venir sur le marché, voir la clientèle, les gens sont gentils. Ça, c'est un beau fouet de vos Français qui arrivent de la Corrèze que je vais chercher tous les matins ou deux fois par semaine en moyenne, pour les mardis et mercredis. Après, on retourne le jeudi et le vendredi pour le marché. Je m'appelle Ange Cholinas, natif d'Ajaccio. Je suis sur les marchés depuis dix ans. Auparavant, j'étais dans la grande distribution et aujourd'hui, je me retrouve à l'instant parce que j'avais ce besoin d'avoir un attachement avec mon île, ma terre, et en même temps faire connaître ou reconnaître mes produits du tiroir Corse. C'est la campagne de la Corse du Sud, exactement d'un village qui s'appelle Okana. C'est de l'échine de porc, légèrement fumée, légèrement poivrée. Moi, en fait, je suis née dans la terre. C'est bête à dire, mais c'est vraiment ça. Et je suis hyper passionnée. Donc, j'ai vraiment choisi mon métier et je voulais apporter ça, en fait, apporter des nouvelles choses, des légumes frais, sans traitement, le moins possible en tout cas, et transmettre, en fait, cette passion du fruit et du légume aux clients. Cet amour de la cuisine aussi. Donc, proposer des recettes, expliquer à mes clients comment cuisiner certains produits qui sont assez rares, apporter certaines nouveautés aussi sur l'étalage. Et voilà, pour le moment, je pense qu'on réussit notre pari, quoi. Et nous avons le marché, effectivement, bio, qui est route de la Reine, qui a un vrai succès, dont on a augmenté, d'ailleurs, le rythme, puisqu'ils viennent toutes les semaines. Je m'appelle Pierre Lenoël. Alors, je ne suis pas que poissonnier. Je suis pêcheur à Grandville et je viens vendre ma pêche à Boulain-Biancourt, le samedi matin. Des coquilles Saint-Jacques, des bulots en particulier, ma spécialité. Et tout tas de poissons qui viennent de Grandville. Si tu veux venir faire un petit tour à la pêche à la coquille, sur le bateau, tu seras le bienvenu. Voilà. Ce que je préfère dans mon métier, c'est la tranquillité, je pense. Voilà. Tout simplement. Être un peu seul. Pas trop non plus, parce qu'on n'est pas seul. Alors, la Saint-Jacques, ça se pêche avec des dragues anglaises, qu'on appelle ça. C'est des genres de râteaux qui grattent le fond et les coquilles vont dans un filet métallique. Voilà, tout simplement. Après, on remonte et suivant un certain temps, et on ramasse les coquilles, on les trie. Voilà. Alors, c'est beaucoup de temps, voilà, et de travail aussi. Voilà, ça ne se pêche pas. Ce n'est pas aussi simple que je viens de le raconter, mais c'est dans les grandes lignes, c'est ça. Il faut le vivre un peu pour comprendre. Lorsqu'on feuillette le guide Michelin, il y a deux pages consacrées à Boulogne-Biancourt, ce qui est un record en Ile-de-France. Et nous avons deux étoilés, avec Jean Chauvel de 3B, qui est un enfant de Boulogne, qui a grandi à l'école de Biancourt et qui vient installer son restaurant étoilé juste en face de son ancienne école. C'est assez extraordinaire, voilà. Boulogne, c'est mon fief, on va dire. J'ai toujours voulu revenir ici. Pourquoi, je ne sais pas. Mon grand-père était là, mon père était là. Donc, pour moi, c'était logique et normal. Donc, la question ne se posait pas. Pour moi, il fallait que je revienne. J'ai commencé chez Fauchon. Ensuite, j'étais à la Tour d'Argent. Taïvan, Crion, L'Oiseau, les frères qu'on est unis. Et on était installés à côté de nos gens au restaurant de l'Emmanuelia pendant presque 20 ans. On a décroché notre étoile en 2000. Ma cuisine, elle a été créative, elle a été folle, elle a été partenue, elle a été plein de choses. Aujourd'hui, je pense qu'on s'est recentré sur le produit, sur les cuissons, sur les saisons, sur l'assaisonnement, sur la justesse. Moi, je suis quelqu'un de calme et je suis sur une autre planète. On est toujours un peu ludique, j'espère, un petit peu créatif. Mais voilà, tout en regardant le goût, pour moi, c'est le goût, le goût, le goût. Et on a Hervé Rodriguez, le Massa, qui était un restaurant étoilé, Avenue Victor Hugo, et qui est le mélange des saveurs, qui lui aussi, maintenant, a débordé les frontières boulonnaises. Alors, bizarrement, l'étoile Michelin, je l'ai eue assez vite, je l'ai eue en six mois d'ouverture. Je n'ai pas réfléchi quand je l'ai eue, et puis je n'ai pas réfléchi après. Pour moi, la cuisine, c'est important d'avoir une cuisine signature. Il faut qu'on puisse reconnaître la pâte du chef quand on voit l'assiette. Si c'est pour faire ce que l'autre fait à côté, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas un métier qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse dans ce métier-là, c'est de découvrir. Je prends une pintade, par exemple, et j'essaie de trouver ses origines. C'est de savoir ce qu'elle mange, comment elle vit, et puis après, j'adapte ma cuisine par rapport à ça. Donc, c'est vrai que la pintade a tendance à manger décidément. Du coup, je fais un mariage avec de l'huître. Je ne veux en fait, ne me mettre aucune barrière. Je veux vraiment donner une totale liberté. J'ai un chef avec moi, Romain, qui est vraiment mon bras droit, parce que j'ai quand même deux affaires à gérer maintenant. J'ai besoin d'avoir un bras droit, autant ici que dans mon autre restaurant. Et puis, c'est vrai que Romain a trouvé, a trouvé la manière de voir les choses. Moi, j'ai par exemple des bases au niveau de mes saveurs. J'aime bien marier l'aloe vera, le concombre et le caviar. Voilà. Donc, ça, ce sont mes plats signatures. J'aime bien marier le chou-fleur avec le café. On fait un dessert à base d'asperges. Voilà. Asperges rhubarbe. Mais les clients sont super contents. Et en fait, ils m'encouragent. La clientèle m'encourage à aller plus loin. C'est génial ce que vous faites, mais allez, lâchez-vous. Allez encore plus loin que ça. Vous ne pouvez pas faire un bon repas sans un bon vin. Ça me paraît indissociable. Et nous avons des clubs onologiques de grande qualité. On vient d'en primer un récemment. Bien que ça ne soit pas son métier principal, puisqu'il est libraire. Je ne sais pas si je peux lui faire de la publicité. Mais effectivement, Gérard Benavig, pour ne pas le nommer, qui nous organise chaque année le salon du livre, est un grand amateur de vin. Ce soir, on se réunit avec un groupe de 60 boulonnais, pour justement apprécier une séance sur les accords mets et vins. Et cette séance se fera avec David Biraud. Je m'appelle David Biraud, manager chef sommelier du restaurant Sur-Mesure par Thierry Marx au Mandara Oriental. Ce que je veux suivre de lui faire, c'est déjà parler de vin, déguster du vin, faire partager ma passion et surtout, essayer d'ouvrir certaines portes qui peuvent être verrouillées à double tour en ce qui concerne des amateurs de vin. Essayer surtout de rendre notre métier de sommelier accessible. Boire une bouteille de vin seule pour se faire plaisir, c'est tout à fait possible. Néanmoins, on a un besoin à un moment donné, quand on passe à table, de pouvoir faire les meilleurs accords. Et c'est justement le but, c'est l'un des buts de ce soir, de pouvoir trouver les bonnes connexions et d'expliquer les connexions sur les accords. Mais à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. On a des bons cavistes. Je pense au domaine qui monte, qui s'est installé très courageusement sur le trapèze. Je m'appelle Axel de Bourbon-Parmes, j'ai 51 ans et je voulais être caviste parce que j'adore le contact. Il faut que j'ai une émotion pour pouvoir vendre ce que je veux. Et après ça, rencontrer les vignerons et ils m'expliquent ce qu'ils font. Il faut que ça soit l'authenticité des vins que je sélectionne. Je ne suis pas un caviste comme les autres, car j'ai ma propre marque de champagne. Donc je la vends depuis à peu près 30 ans. Et je veux vraiment faire découvrir cette marque qui est fabriquée à Reims, à Moussy exactement. Nous allons avoir la première bière de Boulogne-Biancourt, fabriquée sur l'île Seguin au gré des notes musicales. Nous avons une piste de danse et une scène où il y a les groupes de musique et les DJs qui donnent avec la basse les vibrations qui vont faire monter la levure pour mettre la levure en suspension pour que ça puisse donner un caractère vraiment spécifique à nos bières. Il y a la musicothérapie. Je ne savais pas qu'il y avait la biérothérapie. Je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est assez original. Et puis également sur l'autre pointe, du côté de la Pointe-à-Mont, où nous aurons les cinémas et la Fondation d'art contemporain Emmerich, Laurent Dumas, le PDG d'Emmerich veut aussi que ça soit un lieu de haute gamme de restaurations. Donc nous sommes en train de travailler sur une association avec soit un restaurant déjà étoilé, soit un restaurateur qui aspire à l'être. Donc on va faire une île qui soit à la fois une île culturelle, et gastronomique, ça va très bien ensemble. Pour convaincre un Parisien, je lui dirais qu'il a tout à gagner à franchir le périphérique. Car derrière le périphérique, il y a une vraie ville, il y a des vrais gens. En avant, on a vu des tranches de vie, on a vu des petits couples se créer ici, on a vu les beaux-parents faire connaissance, on a vu le financier, on a vu la première poussette, la deuxième, et puis à Bologne, il y a souvent trois poussettes au moins. Il y a une vraie convivialité, il y a une vraie qualité, il y a une vraie excellence, il y a de la vraie joie de vivre. Tout ce que tu veux, tu as des restaurants, tu as le cinéma, tu as des boutiques, c'est convivial, tout le monde est bien, et puis c'est là que j'habite. C'est un lieu vivant, c'est un lieu où on mange un peu trop, où on boit un peu trop, on rigole beaucoup trop. C'est un lieu de partage génial où on met en avant la France. Pour moi c'est un petit village où les gens se connaissent, il y a une vraie sympathie quand on va dans les marchés. Et pour moi Boulogne, c'est là où j'ai grandi, donc je ne me vois pas être ailleurs aujourd'hui. Des restaurants où on mange bien, il y en a plein. Des restaurants où il y a aussi une âme, et du cœur, c'est le plus rare. Moi je sais que quand je vais au restaurant, je ne cherche même plus à aller sur Paris, je vais sur Boulogne. Je pense avoir un peu tout prévu dans cet établissement, sauf les clés pour fermer la porte. Pour moi on se sent bien à Boulogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada